Cette machine, qu'on peut même appeler autrement, c'est l'imprimante de bulletin de vote. L'imprimante du choix de l'électeur. Et qu'on imprimez bulletin avec votre choix. Et au lieu de bulletin, ils en ont 40 pages, ils en ont 50 pages. On aura un petit bulletin. Et qu'aux-en-charges, votre choix pour la présidentielle, choix pour la députée Nayo, choix pour la députée provinciale. Il faut dire aux gens que cette machine va beaucoup faciliter le vote. Cette machine va réduire sensiblement le budget pour les scrutins. Si la machine est telle qu'elle est là, vous allez vous dire, mais où sont les candidats ? Les candidats sont embarqués sur la machine. Donc la machine est préparée par rapport à chaque circonscription. Il y a une question qu'on appelle l'ouverture de vote sur la machine. C'est déverrouiller la machine pour autoriser le vote. Et là, ça se passe, non pas avec le bulletin de vote, mais avec une carte spéciale. La carte verte. C'est la carte d'ouverture. Les membres du bureau de vote le matin, devant témoin, vont procéder à l'ouverture des votes. Il y a un bouton « Ouvrir les votes ». Une fois la carte d'ouverture insérée sur la machine, la machine va identifier la carte. Si c'est la bonne, si c'est la mauvaise, elle ne va rien faire. Ça sera un site de vote. Et le bureau de vote, c'est le bureau de vote A. Les élections fixées sur la machine sont les élections présidentielles, législatives nationales et législatives proversaires. Devant témoins, ils vont confirmer ces informations, qui c'est bon. Là, la machine va demander à ce qu'on enregistre les membres du bureau de vote. Les cinq. Le président, son nom complet, son numéro n'a chaque numéro que sa carte d'électeur, et son numéro de téléphone. Elle va les faire raffirer. Voilà. La machine nous affiche l'aperçu de la carte d'ouverture, de la carte d'ouverture. Et maintenant, on peut passer à l'impression. Le lecteur va s'en déjeuner à résoudre avec ses papiers. Et il va trouver la machine dans ces détails-ci. Ce qu'il fera, c'est prendre ce papier au sens de la flèche, comme vous le voyez là. Il va insérer. Dès qu'il insère, la machine va avaler le papier. Et la machine va afficher la première élection. Élection présidentielle, puis la liste des candidats apparaît. Il touche. Il va toucher sur la photo d'un candidat. Et la seule photo du candidat va apparaître sur le camp. Le vote, c'est toujours le même principe. Toucher, confirmer. Les menaciers sont nombreux. La machine ne va pas afficher 1500 à la fois. La machine va vous afficher 32, 32, 32, 32, ainsi de suite. Deux possibilités. Trois possibilités. J'ai vu mon candidat déjà sur l'écran. Je touche juste et je confirme. Je ne le vois pas. Il y a le bouton suivant. Suivant. Suivant, 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 suivant. Et là, on va toucher... On ne sait pas c'est qui. Ok. Une dame. On confirme. Une fois qu'on confirme, les trois choix apparaissent là. Mais on ne peut pas les modifier. Parce qu'on a déjà confirmé nos choix. La machine se met directement à imprimer. Et la machine, elle met un son qui nous dit « avocer ». Et automatiquement, j'ai mes trois choix là. Comptez combien de secondes il va faire. Est-ce qu'il vote au hasard ? Non, non, ça va voir. Non, 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 non. Diff'하게, on ne peut pas aller. Non, non, non. Non, non, non. Il faut dire que le vote, en 40 secondes, définit le vote pour les trois spectateurs. En une minute, en moyenne, le lecteur vote. Et maintenant, deux minutes, s'il veut s'éteindre assisté. Et maintenant, il faut dire que ça, c'est le candidat qui s'agit de la profondeur de la police. Là, maintenant, vous voyez la position d'intention nationale. La police a un vote, qui vous va affirmer, qui est le maximum de candidats. Le contact est provincial, vous continuez. Il y a trois spectateurs, donc vous allez voter trois fois. Vous commencez par l'élection présidentielle, vous votez, vous confirmez. L'éputation nationale, vous choisissez, vous confirmez. Députation provinciale aussi.